Bonjour, aujourd'hui nous allons observer la naissance d'une nation, du jour où elle a posé ses premières pierres jusqu'au jour de sa domination sur le monde. Et cette nation qui nous intéresse aujourd'hui n'est autre que la Gaule, cette nation qui a su dompter les océans et affronter les volcans, mais qui a malgré tout su s'adapter et faire rayonner sa culture à travers le monde. Guidé par un homme fort, intelligent, mais surtout immortel, vous allez découvrir comment la Gaule s'est imposée face à ses adversaires. Dans ce premier épisode, vous allez découvrir comment la Gaule s'est battue contre son seul et unique adversaire pendant près de 4000 ans. Ce même adversaire, humilié plusieurs fois mais qui n'a jamais baissé les bras, et qui lors de son ultime assaut a bien failli faire taire la Gaule à jamais. L'histoire commence en moins 4000 avant Jocelyn Gola, où la ville de Atuatuca voit le jour dans le nord-est de l'Asie. Endroit idéalement situé, proche d'un cours d'eau et de l'océan, celui-ci formant une barrière naturelle, où les bois regorgent d'animaux sauvages, de poissons, ainsi que de terres fertiles. En moins 3840 avant Jocelyn Colin, les explorateurs gaulois décident de renommer la mer qui les entoure, la Manche. Cette même année, des éclairs barbares sont repérés à la frontière. Des unités gaulois sont alors formées à la hâte, dans le but de poursuivre une éventuelle menace. Ambiorix dira à ce jour-là, putain ils vont pas commencer à nous faire chier ceux-là. Les éclairs gaulois sont alors envoyés dans le nord pour y trouver leur campement et les éradiquer jusqu'au dernier. 300 ans plus tard, les éclairs gaulois trouvent enfin le campement des barbares, malheureusement le plan initial de les éradiquer devra attendre, car ils sont bien trop nombreux. Et Ambiorix ne veut pas gaspiller son temps à faire la guerre et favorise le développement de son peuple. L'année suivante, la cité de Jérusalem est découverte, suivie de la cité d'Auckland, dans l'est de l'Asie, bloquant malheureusement toute possibilité de développement dans cette direction. A force de fuir les barbares et de longer la montagne, un éclair gaulois décide de renommer cette chaîne de montagne, les Alpes, qui est encore aujourd'hui très connue pour ses pistes de ski asiatiques qui se jettent dans la Manche. Idéalement, la Gaule a pour objectif de fonder d'autres villes dans le but de protéger sa capitale, absolument pas défendue jusqu'à présent. Mais malheureusement pour elle, elle est encerclée par des cités-états et des barbares, qui décident de poser valise encerclant définitivement à Duhatuka, en moins 3200 avant Jocelyn Colin. Ambiorix, qui a jusqu'à présent refusé de prendre les armes, est au pied du mur. Dix ans plus tard, un éclaireur gaulois tombe nez à nez avec un éclaireur canadien, révélant ainsi la position de sa capitale. C'est un nouveau coup dur pour la Gaule, tous les plans d'expansion doivent être revus. S'étendant en direction du Canada et risquer, ignorant tout de son nouveau voisin, la Gaule ne peut pas prendre le risque de fonder une ville si proche d'une capitale. Cela pourrait être vu comme de la provocation. De plus, les capitales exercent une forte pression. La Gaule prenant ainsi le risque de voir sa ville se révolter et changer de loyauté, pour rejoindre le Canada. En moins 2600, la ville de Bakakoum Nervorium voit le jour, non loin de sa capitale, proche des Alpes, et qui deviendra plus tard l'une des villes les plus influentes du monde. Mais aussi la plus souvent pillée. Mais cela, nous le verrons dans un autre épisode. 40 ans plus tard, le car est découvert par nos explorateurs, dirigé par Saladin, suivi de la Nubie en moins 2600. Les Gaulois vont se battre pendant près de 900 ans contre les barbares, mais revenant encore et toujours, les troupes gauloises n'ont pas d'autre choix que de battre en retraite. C'est en l'an moins 2000 que Embryorix se prend le pari risqué de fonder une ville en direction du Canada. La Gaule ne peut pas se permettre de laisser sa capitale exposée sur le flanc ouest. La ville de Samarobriva est ainsi fondée. Paradoxalement à ça, la Gaule devient suzerain de Jérusalem, protégeant la capitale de toute menace pouvant venir du sud. C'est également le même jour que la Norvège est découverte. La Gaule décide de fermer ses frontières en moins 1800, mais cela n'empêchera pas les barbares de déferler tout autour de la capitale gauloise, aussi bien sur la terre que sur la mer. Les guerriers gaulois vont se battre près de 200 ans pour protéger leur capitale, mais cela n'empêchera pas la Gaule de rentrer dans un âge d'or en moins 1600 après avoir rencontré les Allemands, les Maoris, les Anglais et les Khmer. Toutes les civilisations du Vieux Monde sont maintenant découvertes, et la Gaule est visiblement bloquée. Si elle veut s'étendre, trois choix s'offrent à elle. L'ouest, en direction des autres nations, mais s'étendre vers elle déclenchera forcément des conflits futurs. Le sud, rempli de petites îles inhabitées, se développer là-bas n'est pas impossible, c'est même relativement facile, mais cela prendra du temps. Et pour finir, l'Est. Un long voyage à temps de colons, mais une fois installé là-bas, un problème se pose. Comment garder la loyauté d'une ville aussi loin de sa capitale ? 100 ans plus tard, les guerriers gaulois détruisent finalement le dernier camp barbare, libérant ainsi le sud et terminant dans la foulée la construction des jardins suspendus, cette mythique merveille bâtie par les Gaulois. Malheureusement, les barbares sont de retour en l'an 1000 avant Jocelyn Colin, et c'est la fois de trop pour Ambiorix. Ambiorix donnera l'ordre à ses guerriers de ne pas raser les maisons barbares, mais de raser plutôt les femmes et les enfants, afin de prouver une bonne fois pour toutes leur supériorité. C'est également dans cette période que Aminatore, dirigeante de la Nubie, vient supplier l'aide de la Gaule pour combattre l'Allemagne avec l'aide de l'Angleterre. Ambiorix refusera, car la Gaule n'a rien à gagner et que surtout l'Allemagne est bien trop loin. Le temps de former des troupes et de traverser la mer, la guerre sera probablement déjà finie. Cela coûtera bien trop de ressources et de temps pour rien, la Gaule a d'autres objectifs, en tête que de faire la guerre. Finalement, la Gaule parviendra enfin à entourer sa capitale grâce à la fondation d'Alesia, une ville portuaire. La défense de la Gaule est maintenant parfaite, si une nation a pour objectif d'envahir la Gaule par la terre, elle devra affronter les villes l'entourant avant d'atteindre la capitale. La défense est d'autant plus bonne, car pour rappel, la cité de Jérusalem est un allié de la Gaule. Toute nation qui entrera en guerre avec la Gaule sera également en guerre contre Jérusalem. Sur le continent africain, des rumeurs arrivent jusqu'aux oreilles de la Gaule. L'Allemagne est en situation de faiblesse. Berlin est tombé entre les mains de l'Angleterre. Cette guerre qui aura tout de même duré 100 ans, l'Angleterre est ressortie vainqueur, mais heureusement pour l'Allemagne, Berlin ne veut pas faire partie de l'Angleterre et menace donc de se révolter, donnant une chance à l'Allemagne de récupérer sa ville pacifiquement. Au même moment, l'Angleterre menace la Gaule sans aucune raison. En moins 425, une nouvelle armée de barbares se présente aux portes de Samarobriva, une armée d'hommes chauves, certes, mais une armée quand même. Le moment est mal choisi pour Ambiorix, lui qui prévoyait la construction de Merveille Mondiale. Son objectif est donc repoussé. Les barbares attaquent la Gaule avec des spadassins, unité technologiquement supérieure aux guerriers gaulois. Le quartier de loisirs est brûlé, et une catapulte est aperçue. Oui, la Gaule est dans la merde. Sous-titrage Société Radio-Canada